Ce matin, Amen. Souvenez-vous, nous avons commencé l'année par une parole de Papa, Papa Timothée, le pasteur principal de cette église pour toi qui vous visites la première fois. Papa nous a dit que 2021 serait une année de décision. Qui se rappelle de ça ? Pardon. Qui se rappelle que 2021, Papa a annoncé ça comme une année de décision. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur de te parler de trois décisions que tu vas prendre, qui vont bouleverser ta vie. Alléluia. Trois décisions qui vont bouleverser ta vie. Vous savez, il y a une chose que Dieu, je vais essayer de trouver le bon. Il y a une chose que, je ne veux pas dire craindre parce que Dieu ne craint rien. Amen. Mais, il y a une chose qui fait tiquer Dieu. C'est-à-dire que quand on fait ça, Dieu fait comme ça. Ça, c'est le commentaire du pasteur. Alléluia. Mais, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a une chose. Quand on commence à faire ça, Dieu m'impose et puis il t'observe, il te regarde. Il dit, ah, ma fille, mon fils, il va à moi comme ça. Alléluia. C'est de prendre une décision ferme et irrévocable. Amen. Vous savez, quand on prend une décision ferme, irrévocable, Dieu lui-même fait pause. et puis il te regarde. Amen. Vous savez, là où nous sommes, nous sommes sous deux influences. Soit l'influence du diable, soit l'influence de Dieu. Amen. Et Dieu entend nos pensées de la même façon que je vous parle. Alléluia. Là où je suis, Dieu entend audiblement tout ce que je suis en train de penser. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est celui qui sent le cœur et les reins. Amen. Donc, nos pensées ne sont pas cachées de mon Dieu. Quand bien même nous mourrons, Alléluia, Dieu continue de nous entendre. Souvenez-vous d'un livre de Genèse, au chapitre 4 ou 5, lorsque Khaïn a tué Abel, Dieu dit à Khaïn, la voix du sang de ton frère, crée à moi. Alléluia. Donc, même quand on est mort, on continue de parler. Alléluia. Je veux revenir sur la décision irrévocable. Alléluia. Quand nous prenons une décision, Dieu fait pause. Et il regarde. La décision que nous venons de prendre, est-ce que c'est pour aller dans le côté du bien, donc du royaume de Dieu, ou est-ce que c'est pour aller dans le côté des ténèbres? Amen. Celui qui se lève un matin, qui dit, je veux avoir de l'argent. Et pour avoir de l'argent, je vais aller voir un féticheur. Je suis prêt à me soumettre au rituel qu'il va me demander de faire. C'est une décision ferme et irrévocable. Alléluia. Cette personne qui est déterminée, quel que soit ce que vous allez faire, il y a très peu de chances que vous réussissez, si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, à lui faire changer le chemin. Parce que sa vie quotidienne, son quotidien fait que l'argent a tellement amené un manque dans sa vie qu'il cherche la solution. Et pour lui, la solution la plus simple, la plus évidente, c'est d'aller voir un féticheur, le grand marabout, qui va lui proposer des rituels à faire pour que sa condition change, pour que son quotidien change. Le quotidien des découvertes, le quotidien de « on arrive, le dit, il n'y a plus rien », le quotidien de « on mange une fois par semaine », le quotidien de « ah, tous les jours, c'est patates », tous les jours, c'est patates. Ce quotidien-là, c'est-à-dire, comme il a tellement subi ça, il prend la décision ferme, il dit « moi, à partir d'aujourd'hui, chez mes frères congolaires, on dit « es-sili ». C'est ça ? « Es-sili ». « Banda l'élo, es-sili ». « Amen ». C'est ça, non ? « Voilà ». Vous voyez, j'ai fait des progrès. « Amen le Seigneur » si vous voulez. « Alléluia ». Non, vous voyez, c'est tellement fort qu'il va se dire, à partir d'aujourd'hui, j'arrête. Je ne peux plus supporter un quotidien comme celui-là. De la même façon, la maman qui accepte de prendre un papa qui est un homme marié pour l'aider, pour la soutenir, ce n'est pas toujours de guetter le cœur. Amen. Mais c'est parce qu'il y a un quotidien qui fait que elle voit que le papa, là, s'il est dans sa vie, les choses changent. Elle peut payer les factures. Elle peut donner à manger aux enfants quand il faut. Elle peut les emmener à l'école. Et donc, elle le fait. C'est une décision qu'elle a prise. Mais est-ce que c'est une décision selon Dieu ? Non. Amen. De la même façon, le frère qui va voir le marabout, est-ce que c'est une décision selon Dieu ? Non. Parce que Dieu, notre Père, est celui qui détient toutes choses en s'est-même. Le marabout, même quand il a fini de te prescrire le rituel, il te dit, s'il plaît à Dieu. Alléluia. Vous n'avez jamais entendu ça ? Hein ? Il faut dire la vérité. Si tu es déjà avec un marabout, tu confesses, Dieu va oublier, Dieu va te pardonner. Alléluia. Pour ceux qui sont déjà allés voir le marabout, en tout cas, moi, j'ai vu ça dans les films, plusieurs fois. Quand il a fini, quand c'est un peu côté moslim, on dit, hamdoulina, ça va marcher. Amen. Quand c'est un peu côté chédo, s'il plaît à Dieu, ça va marcher. Alléluia. Donc, même le marabout, il sait que, malgré tout ce qu'il fait, il y a quelqu'un, une autorité qui est au-dessus, qui peut gâter. Amen. Il y a une autorité au-dessus de lui qui peut gâter. Mais je reviens sur la décision. Donc, dans tous les cas, quand on prend une décision, Dieu fait pause. Je vais vous, on va lire peut-être, sinon vous verrez à la maison, dans le livre de Genèse, à partir du chapitre 11, verset, verset 2. On parle de l'histoire de la tour de Mabelle. J'aime bien la version du semeur, la Bible du semeur, parce que c'est une version qu'on comprend facilement. Amen. La Bible dit, partie de l'Orient, ils trouvèrent, verset 2, ils trouvèrent une vallée au pays de Chinear, où ils habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, vous voyez, comment ça parle, l'un à l'autre. Faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bithume leur servit de mortier. Ils disent encore, c'est la partie qui m'intéresse, ils disent encore, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom, faisons-nous un nom, afin que nous ne soignons pas disséminés à la surface de toute l'intérieur. Alléluia. là où j'ai vu que quand on prend une décision, Dieu lui-même, la Bible dit verset 5, l'éternel descend d'ivoire la vie. Alléluia. Ce n'est pas moi qui vous raconte, c'est la Bible qui dit. Amen. Voici des gens, comme à un DCV, qui ont dit, venez, on va travailler tous ensemble pour que le ministère, ça progresse, ça avance. Dieu est en haut et il se donne comment ça prendre des décisions. Tout à l'heure, je vous ai parlé de stratégie. Amen. Dieu dit, il commence à prendre des décisions. Qu'est-ce qui leur arrive là-bas même? Amen. Et puis Dieu se rend compte qu'on n'a pas seulement dit dans la bouche. On a commencé à mettre en place des stratégies pour que les choses avancent ou bien que les choses changent. Quand Dieu voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait pause. Il fait pause. Et puis lui-même, il descend. Alléluia. Ce que je veux t'emmener à comprendre, c'est que lorsque nous prenons une décision irrévocable, Amen, et que nous commençons à la mettre en pratique, Dieu lui-même descend pour voir ce qui se passe. Alléluia. Dieu lui-même fait quoi? Il descend pour voir ce qui est en train de se passer. Alléluia. La Bible, au verset 6, l'Éternel dit, voilà un seul peu. Ils parlent tous un même langage. Alléluia. Vous voyez le niveau de détermination. C'est-à-dire, comme on est ici, nous tous, on se met à travailler dans le même objectif. Amen. Ça, c'est des choses, Dieu, il vient toujours regarder ce qui se passe. Amen. Comme dans ton foyer, avec ton mari, avec ta femme, vous commencez à prendre des décisions et vous commencez à les mettre en œuvre. Dieu viendra vous visiter. Alléluia. Dieu viendra vous visiter. Pareil pour ta vie. Tu prends une décision irrévocable. Et tu commences à marcher selon ces décisions. Le Saint-Esprit va venir voir qu'est-ce qui se passe avec la soeur Juliette. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe avec la maman ? J'ai entendu qu'elle a pris une décision et je suis en train de la voir marcher par rapport à la décision qu'elle a prise. Alléluia. Est-ce que ça va ? Alléluia. Verset 7. Dieu en personne dit à Jésus au Saint-Esprit. Parce que dans ma vie il s'écrit Allons. Ça veut dire que Dieu en plusieurs. Là ils sont plusieurs. Allons. Descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. verset 8. L'éternel est disséminable loin sur toute la surface de la terre. Alléluia. Donc vous voyez par rapport à l'objectif qu'ils se sont donnés Dieu lui-même a pris peur. Il s'est dit eux si je les laisse faire ce qu'ils veulent faire ils vont venir me trouver en moi. Alléluia. Vous voyez la force la puissance qu'il peut y avoir dans la prise d'une décision. Amen. Vous pouvez faire bouger le royaume des cieux parce que vous avez décidé que est-ce que vous me comprenez? Oui. Est-ce que ça va? Ça va. Parce qu'un matin tu t'es levé tu as décidé qu'à partir d'aujourd'hui moi l'alcool c'est fini. Alléluia. Dieu est capable de venir te visiter. Le Saint-Esprit est capable de descendre pour dire tu as dit quoi là? Alléluia. Le Saint-Esprit est capable de venir te dire mon fils qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu que tu as pris une décision. Je suis venu juste m'assurer que tu as pris vraiment cette décision. Alléluia. Vous savez nous négligeons la puissance qu'il y a derrière la parole. Dans le livre de Jean la Bible dit tout a été créé par la parole. Amen. Lisez bien la Bible à partir de Genèse 1 jusqu'à la fin. Nulle part il a été écrit que Dieu a pris de ses propres mains les eaux. Il les a séparés. Il a pris de ses propres mains pour façonner la terre. Il a pris ses propres mains pour façonner le ciel. Il n'a rien. La seule chose ou la seule fois où Dieu a pris ses mains pour façonner c'est toi et moi. Amen. C'est toi et moi. Tout le reste Dieu a parlé la chose s'est faite. Alléluia. Donc vous voyez la parole a une puissance terrible. Lorsque nous décidons quelque chose c'est une parole que nous annonçons. Amen. Et lorsque tu as décidé de et ta décision est ferme ça devient esprit et vie. Alléluia. Donc en fait à chaque fois que tu dis à quelqu'un tu es béni. Béni ça veut dire quoi? Ça veut dire bien dire. Les origines du latin de bénir c'est dire du bien dire de bonnes choses maudire malédiction ça veut dire dire des choses malédiction dire des choses malédiction diction mal dire des choses qui sont males. Amen. Nous sommes tous africains pour la plupart d'entre nous nous avons grandi dans des environnements où l'homme ou la tante devait bénir ou sinon papa devait bénir ou maudire. La plupart du temps c'était comment? Par la parole. Amen. Moi je n'ai jamais vu on attenter quelqu'un pour le maudire. Vous avez déjà vu ça? En tout cas d'où moi je viens? moi je suis origine Bénin d'où moi je viens quand on veut te maudire on te regarde on te pointe le doigt comme ça et toi si tu es vraiment en telle famille il va t'arriver ça, 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 ça c'est fini. Tu peux jouer avec la parole qu'on t'a donné comme tu peux ne pas jouer avec dans tous les cas c'est une parole qui à un moment donné agira sur toi. Alléluia C'est une parole qui agira sur toi. Donc faisons attention aux paroles qui proviennent des décisions que nous prenons. Amen. C'est pour ça que Dieu il est important pour lui de donner les orientations par rapport à ce qu'il attend des décisions que nous devons prendre. Alléluia Je ne suis pas encore dans le message je tourne un peu pour que vous puissiez bien comprendre le message. Alléluia La parole donnée a une valeur très, très, très importante devant le Sion. Amen. Vous verrez que les mystiques utilisent toujours la parole. Nous en tant que mystiques côté Seigneur parce que Pasteur nous sommes dans le mystique aussi. Oui. C'est pour ça que la Bible dit ne touchez pas à mes coins. Alléluia Moïse sa soeur et son frère se sont amusés. Ils sont allés se mettre dans un coin commençaient à critiquer. Moïse n'était pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit je vais frapper Myriam et Aaron. Alléluia Moïse n'était pas là. A la fin c'est Moïse lui-même qui dit pardon ne le frappe pas ne le fais pas ici ne le fais pas ça. Dieu a dit sors de la fin Alléluia Donc côté Seigneur les hommes de Dieu servants de Dieu nous sommes aussi les mystiques l'autre côté aussi il y a les mystiques mais nous travaillons avec quoi? Amen Nous travaillons avec quoi? La parole Alléluia Nous travaillons avec la parole mais oui quand je dis vous êtes bénis c'est une parole avec vie qui produira l'esprit de bénédiction dans vos vies Alléluia et je le dis ce matin vous êtes bénis tu es béni le Seigneur m'utilise ce matin pour bénir ta vie Alléluia tu es béni Amen donc n'aie pas peur Amen la bénédiction que je te donne ça va te permettre d'avoir des nouvelles possibilités ça va t'ouvrir de nouvelles portes 2021 va être l'année des nouvelles portes Alléluia voilà que tes ennemis entendent que pasteur Alain serviteur a aidé ses fils de Timothée Moutomota béni Alléluia change toi quand tu vas prier si il y a un esprit qui vient te fatiguer dit pasteur Alain m'a béni est-ce que c'est compliqué vous savez notre problème c'est que on ne se rend pas compte de la puissance qu'une parole véhicule Amen Une parole qui sent sa véhicule une puissance Amen Évidemment nous autres les hommes nous avons tellement joué avec la parole que ça n'a plus de sens mais faites attention ce n'est pas toutes les paroles qui n'ont plus de sens Ah oui c'est l'Église qui passait et puis les enfants ont dit le chauffe le chauffe qu'est-ce qu'il fait passer l'ours l'ours a mangé les enfants sans problème il les a regardés dans le boule si un ours pouvait sortir pour vous manger bon la parole a fabriqué sur place les ours ils sont venus ils ont tué les enfants pourtant c'est les enfants Alléluia alors on me dit oh Élise il est mauvais est-ce qu'un serviteur de Dieu peut faire ça papa maman un serviteur de Dieu peut faire ça oui un serviteur de Dieu il est comme toi et moi nous sommes pareils vous pensez que moi je ne peux pas me mettre en colère je ne dois pas me mettre en colère mais il peut m'arriver de me mettre en colère oui je ne dois pas en tant que serviteur de Dieu me mettre en colère parce que les conséquences de la colère dans ma vie c'est que je vais libérer des paroles qui peuvent agir qui vont agir Amen c'est pour ça que moi-même je me fixe la discipline de ne pas me mettre en colère parce que je sais que si je dis un ange prend ça il va faire Alléluia c'est pour ça que dans la Bible on dit ne maudissez pas bénissez Dieu va plus loin et dit même ceux qui vous font du mal bénissez-les au lieu de les maudits dites-lui bien Amen donc une décision que nous prenons libère une parole fait libérer une parole et toute parole qui est libérée a une autorité a un pouvoir Amen Alléluia J'ai décidé de ne plus boire de l'alcool Amen pour deux raisons la première raison c'est parce que ça me fait du mal Amen dans une ancienne vie parce que depuis que je suis avec Christ toute chose est devenue une veine Alléluia c'est pour ça que je dis dans une ancienne vie dans une ancienne vie j'aimerais boire de l'alcool du bon vin Alléluia je peux même vous donner les catégories de bon vin je connais ça vous fait rire mais pasteur allant c'est un homme avant de devenir pasteur il a vécu Alléluia mon père n'a pas mon niveau de concentration donc quand il vient il aime boire du vin à table c'est mon père je ne peux pas lui dire papa tu ne dois pas boire le vin je peux l'exhorter papa tu sais là j'avance le vin c'est pas trop bon s'il me dit va là-bas je vais là-bas c'est mon père Alléluia c'est mon père mais quand il me dit Alain va m'acheter du vin ah si j'y vais ah oui j'y vais c'est mon père je ne dois pas lui désobéir je sais que le vin est mauvais pour lui je l'ai déjà sensibilisé sur la question mais il veut continuer à boire du vin c'est sa décision je prends moi-même mon argent je lui achète à chaque fois que je lui ai racheté un bon vin il a libéré une bénédiction mais oui à chaque fois que j'ai pris une bonne bouteille de vin je lui ai emmené dis à mon fils que Dieu te bénisse ah vraiment que les porches qui ont acheté ce vin là ne manque pas d'euros j'ai dit merci papa parce que si tu dis c'est pas bon heureux c'est bon alléluia que tes greniers soient toujours abondants et que l'huile ne manque jamais dans ta maison quand mon père me donne ce genre de bénédiction vous pensez que parce que j'ai pris l'argent pour aller acheter le vin Dieu va me dire toi serviteur de Dieu tu achètes le vin pour qu'on remplace les enfants Dieu va faire ça jamais parce que Dieu a vu mon coeur il a vu qu'à plusieurs reprises je lui ai dit le vin c'est pas bon amen et qu'à plusieurs reprises il m'a dit va m'en acheter je suis l'enfant l'enfant obéit au père c'est une loi que Dieu a établie comme ça l'enfant obéit au père je suis qui ? pour lui dire mais papa tu sais aïe mon père quand il va s'asseoir il va me regarder mon père tu me dis papa tu sais le vin c'est pas bon tu n'as pas quand tu es né je te prenais c'est moi qui te lavais si à ce moment j'avais mis de l'eau dans tes narines j'arrête de te lire là tu me dis non vous savez dans la vie faisons attention moi j'ai des petits des jours quand ils commencent je les regarde attention hallelujah parce que moi je me souviens de ce que mon père m'a dit amen une parole moi j'ai arrêté l'alcool pourquoi ? parce que ça ne me faisait pas du bien à chaque fois que je buvais mal à la tête ah mal à la tête mal à la tête tu accompagnes les amis un petit despect mal à la tête Guinness mal à la tête je dis bon comme c'est des bières je vais laisser les bières je vais me spécialiser dans le vin quel bon vin moi je n'ai pas papa en plus j'avais des amis baptisés par un esprit démoniaque qui m'emmenait dans des coins papa quand on te dit même le prix du vin tu t'assoies tu dis ça c'est seulement le vin le repas c'est combien ? hallelujah mais quand vous finissez demain voilà le vin qui est là tu bois le vin oui c'est très bon tu as vu la robe ah non l'acidité c'est fort en bouche ça n'a rien goût fruité quand tu as fini tout ça tu rentres chez toi mal à la tête mais ça c'est quoi ça quand tu bois à chaque fois que je buvais de l'alcool mal à la tête quand je dis mal à la tête je pouvais me traîner par terre parce que c'était affreux une fois j'ai demandé à un de mes amis quand je dis ils buvaient ils buvaient hallelujah ils buvaient il dit toi qu'on finit de boire tu as mal à la tête aussi comme ça il dit oui mais c'est rien c'est la gueule de boire on dit papa gueule de boire on va arrêter ça moi j'ai pas la gueule de boire ma gueule n'est pas en bois Dieu m'a bien créé hallelujah excusez le langage mais c'est pour vous montrer un peu la décision ce que ça en est amen regardez moi ma bouche c'est pas en bois d'abord c'est pas gueule c'est bouche et puis un matin je me suis réveillé j'étais encore à l'université c'était pas un matin c'était un soir un vendredi soir en 2008 allez viens on va faire le show j'ai dit il n'y a pas show mais si mais si il n'y a pas on vient si je vais dans le show c'est moi qui conduis tout le monde oh mais comment ça c'est toi qui conduis c'est moi qui conduis si vous êtes d'accord on y va si vous n'êtes pas d'accord je reste chez moi bon allez viens 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 on débat on débat la gloire à Jésus voilà j'arrive dans un lieu bizarre les bouteilles commencent à venir chivas vous connaissez mais vous me regardez comme si vous ne connaissez pas alléluia vous connaissez non lève la main si tu connais un peu je n'ai pas dit que tu bois je dirais si tu connais ça juste comme ça les chivas 12 ans d'âge ça vient vous savez les green label les whisky green label vous connaissez ça hein ça vient c'est un vieux je dis mais attendez vous là qui va boire ça elle dit non c'est le chaud c'est le chaud on est dans le chaud on est d'accord moi je suis dans le froid il n'a pas chaud moi je veux donc je dis aux amis buvez comme vous voulez ce qui est su moi je vous ramène à la maison amen c'est la première technique que j'ai utilisé pour me séparer de l'alcool amen parce qu'au début tu ne peux pas laisser le chaud comme ça alléluia surtout s'il n'y a pas Jésus ah laisser le chaud c'est compliqué amen mais j'ai commencé à leur dire vous buvez moi je conduis et je m'organisais pour ne mettre aucune goutte d'alcool dans ma bouche surprise je rentre chez moi pas de mots de tête alléluia pas de mots de tête je me lève en pleine forme en bonne santé pas de mots de tête et puis vous voyez comment ça fait un mauvais vous buvez là jusqu'à 5h le matin à 9h vous vous donnez à aller travailler les frères carrément la maison oh je n'ai pas entendu le réveil je n'ai pas entendu si moi à 7h je suis de vous j'ai nul que du jus amen je suis debout je suis prêt pas interdit n'est pas venu au travail oh non interdit n'est pas là oh non interdit mais vraiment les contrats d'étudiants qu'on a souffert pour avoir mais à cause de l'alcool tous les samedis matin au lieu d'être au travail à 9h il y en a qui allaient voir le médecin par une maladie ils n'ont pas travaillé alléluia quand j'ai compris ça j'ai dit non l'alcool c'est une mauvaise chose alléluia donc petit à petit j'ai dit moi et l'alcool c'est fini maintenant Jésus est rentré dans ma vie là là même la fête est gâtée alléluia quand Jésus est rentré Jésus dit n'est le vent au père sans connaître la sanctification j'ai la vie c'est quoi ça maintenant le pasteur qui m'en calme m'a dit papa l'alcool il n'y a pas ça impudicité il ne faut pas faire ça donc je m'assois comme ça je regarde le ciel puis je dis donc pour aller au ciel on ne doit pas boire l'alcool j'ai déjà réussi le Saint-Esprit à l'époque m'a dit tu sais que tu as réussi je dis oui il dit c'est parce que vous savez le pasteur Timothée c'est pas le papa dans la maison alléluia donnez lui la considération c'est important amen il a dit celui qui ne boit plus l'alcool c'est quand il y a la situation de l'alcool et qu'il n'a pas bu qu'on sait qu'il ne boit plus l'alcool alléluia me voilà baptisé du Saint-Esprit je vais à un mariage un bon mariage on est assis et les bonnes bouteilles arrivent alléluia je connais les bonnes bouteilles je peux les donner un château brillant vous voulez que je donne alléluia mais les bonnes bouteilles commencent à venir mais là il faut voir le jeûne converti tu es assis mais tu te repositionnes bien alléluia parce que tu dis si je bois une fois seulement ça fait quoi amen tu es là tu es assis ça c'est pas comme quand tu vas dans les trucs bizarres où vous vous asseyez toi tu ne sais même pas ce que tu bois parce que vous êtes dans l'obscurité il y a les biens rouges bleus jolais qui circulent bon tu ne sais pas si vraiment c'est ce que tu as devant toi que tu bois mais là en plein jour vous voyez comment vous me voyez là je voyais les bouteilles comme ça sur la table et puis un s'est servi l'autre s'est servi maintenant il fait comme ça là c'est le vin on fait comme ça en bouche ça dégage quelque chose dans ta tête tu dis yei moi aussi dans ma bouche ça doit dégager quelque chose hallelujah maintenant le Saint-Esprit te dit je t'avais dit non c'est là que je veux voir si tu as renoncé à l'alcool maintenant il faut me voir lutter avec Dieu de toute façon moi je viens juste d'accepter Dieu je ne suis pas pasteur je ne suis pas serviteur de Dieu donc moi je peux boire ça fait boire hallelujah combat dans ma tête à cause d'une décision j'ai décidé quelques années plus tôt de ne plus boire voilà maintenant la vraie occasion mais Alain tu ne goûtes pas une coupe hallelujah non j'ai décidé d'être sobre le Saint-Esprit a dit menteur hallelujah mais c'est un mensonge je n'ai pas décidé d'être sobre hallelujah j'ai décidé de renoncer à l'alcool décider d'être sobre c'est pour la circonstance décider de ne pas boire c'est deux choses différentes hallelujah j'ai décidé de ne plus boire du tout mais les choses se sont fait je me suis retrouvée dans une situation où je devais boire maintenant on me pose la question au lieu de dire la vérité non aujourd'hui et la prochaine fois je ne boirai plus je dis non j'ai décidé pour la circonstance d'être sobre donc ne pas boire ah bon tu as su oui ah ben tu ne sais pas ce que tu rates alors alléluia tu ne sais pas ce que tu rates je dis c'est pas grave ce que je rate mais quand je suis rafal à la raison j'ai eu de la culpabilité parce que j'ai menti amen je n'ai pas dit la vérité parce que je voulais couvrir quelque chose qui n'avait pas lieu d'être couvrir quand tu ne veux plus boire de l'alcool tu dis non je ne veux plus un point d'entrée quel que soit ce qu'on pense de toi c'est comme ça c'est ta décision on te prend comme tu es alléluia mais je n'avais pas eu ce courage et le Seigneur m'a repris il dit non si tu veux marcher avec moi si tu as honte de moi publiquement j'aurai honte de toi aussi alléluia oui quand vous faites des choses pour Dieu il faut assumer publiquement tout ce qu'on fait pour Dieu toutes les décisions que vous prenez par motif de conscience pour le Seigneur il faut les assumer publiquement alléluia il n'est pas question de dire oui mais non mais si tu es tiens Dieu va te fournir c'est noir ou c'est blanc c'est chaud ou c'est froid alléluia donc pour finir sur la partie décision ce que je voudrais que nous puissions comprendre c'est que dans mon cas je donne mon témoignage quand j'ai renoncé à l'alcool j'ai d'abord renoncé parce que moi même physiquement ça me rendait mal alléluia alléluia et je jette honnête avec mon je ne peux pas continuer à égliger des trucs qui me rendent malade tout le temps tout le temps mot de tête mot de tête j'en avais marre deuxièmement spirituellement quand je regardais le ciel et je regardais ma vie je me suis dit si je garde l'alcool et telle 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 chose dans ma vie je ne vais pas aller au ciel donc j'ai eu la décision d'arrêter alléluia la décision d'arrêter évidemment il y a eu des circonstances qui ont fait que j'ai failli tomber mais à chaque fois Dieu dans sa grâce m'a toujours donné la force de résister et c'est ça qui fait le témoignage du chrétien toutes les fois où tu as résisté tu as eu la victoire dans une situation où par motif de conscience pour Dieu tu as pris la décision de ne plus faire c'est ça qui fait ton témoignage et c'est ça c'est ça qui a fermé ta marche avec le Seigneur quand la Bible dit que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint vous croyez que c'est quoi c'est parce que j'ai été exercé au combat Amen et je sais éviter les coups Amen mais pour en arriver là il n'a pas de que je prenne une décision Alléluia il faut prendre une décision maintenant pour 2021 on va faire court il y a trois décisions que tu dois prendre qui vont changer ta vie la première décision qui est la décision fondamentale c'est donner ça à Dieu vous attendez un truc extraordinaire j'allais vous dire il fallait lire le son machin chouette vous allez avoir ça c'est pas ça Alléluia Dieu est dans la simplicité Donne ta vie à Jésus tu entends quoi Alléluia regarde tout ce que tu as fait toi seul par telle propre force tu en es où mais à moi vous tous qui êtes chargé et fatigué je vous donnerai du repos c'est ça qui me fatigue comme c'est une parole le repos là même c'est où les avoues c'est ça c'est où la paix là même c'est où il parle il parle non ce n'est pas il parle il parle il faut donner sa vie à Jésus tu dois prendre la décision de donner ta vie à Jésus tu décides moi un tel Jésus je te donne ma vie Jésus prends ma vie entre tes mains je te laisse au contrôle de ma vie il faut décider ça sinon tu vas venir tous les jours à l'église tous les dimanches tu vas écouter des messages extraordinaires mais ta vie ne va pas changer ta vie va rester la même le seul qui change la vie c'est Jésus Alléluia on ne nous dit plus ça à l'église c'est Jésus qui change la vie c'est Jésus c'est Jésus moi je suis le témoignage de Jésus qui change la vie je suis resté après mes études cinq ans chômage Amen j'ai fait de bonnes études mes chômages cinq ans ce n'était pas un lien Dieu m'a révélé que ce n'était pas un lien de famille ce n'était pas un lien oui ce n'était pas un lien de famille ce n'était pas une malédiction Dieu voulait prendre cinq ans pour m'attirer à lui pour faire de moi le pasteur que je suis aujourd'hui si j'avais eu un travail quand j'ai fini mes études je vous assure je n'aurais pas été pasteur aujourd'hui oui parce que quand on se le dit la vie professionnelle ça prend un temps fou quand tu es dans la vie professionnelle à quel moment tu as le temps de jeûner dix jours de prier de prendre des temps de jeûne extraordinaire pour le Seigneur tu dis on verra je ferai je ferai Alléluia mais Dieu a besoin de toi Dieu veut t'utiliser Dieu a besoin de toi pour faire quelque chose donc il a dit lui là si je le laisse travailler tout de suite il ne va pas le servir cinq ans je tourne comme ça j'envoie le CV on dit le CV on dit bon CV je dis à mon ami envoie le CV au même endroit on prend mon ami on ne le prend pas Alléluia mais à l'église Dieu se glorifiait j'avais Dieu me faisait grâce j'arrivais à comprendre la parole j'arrivais à marcher à abandonner beaucoup de choses donc ça a transformé ma vie Amen je ne regrette absolument pas ces cinq ans de chômage parce que j'ai croisé Jésus Amen j'ai croisé Jésus ce que je vous dis c'est la vérité ça vient du fond du coeur j'ai croisé Jésus j'ai appris à aimer Jésus j'ai appris à marcher avec Jésus j'ai appris à connaître Jésus j'ai appris à savoir comment il faut le servir quand j'ai fini mes études si j'avais trouvé du travail je n'aurais même pas eu la possibilité d'être un homme capable de jeûner trois jours parce que j'allais te dire ah j'ai le travail je pars en mission j'ai pas le temps mais tu vas dire à Jésus encore pendant combien de temps que tu n'as pas le temps donne ta vie à Jésus il peut tout il change tout il te prend tout sale tout crotté dans la boue il te lave commence par te laver par enlever ce qui n'est pas bon par nettoyer même vous verrez que physiquement quand vous acceptez Jésus c'est tellement c'est tellement puissant que même dans votre physique ça se ressent le visage change on est rayonnant resplendissant alléluia accepte Jésus il y a des gens qui du bout des lèvres disent oui Jésus est mon Seigneur est mon Seigneur non accepte le dans ton coeur accepte Jésus et tu te rendras même compte que les situations que tu pensais des situations qui sont bloquées en fait c'est Dieu même qui a fait ces situations pour que tu viennes à lui et dès que tu es avec le Seigneur ça se débloque si moi je vous donne le témoignage comment le travail s'est débloqué je n'en reverrai pas alléluia là où tous mes amis ont quitté Orléans ils sont partis à gauche à droite partout moi je suis resté Orléans on m'a dit les études que tu fais là le travail là qui est dans les études qu'on fait tu ne peux pas trouver Orléans Amen moi je ne veux bien Orléans Alléluia alors tu es où je suis Orléans mais tu fais quoi maintenant j'ai fait ah bon oui mais comment tu as fait ah frère c'est Jésus oh merci beaucoup merci une fois même il ne me croit pas il me dit arrête avec tes choses de Jésus je dis mais je ne peux pas arrêter je ne peux pas c'est mon amoureux je ne peux pas c'est mon Yaya mon prophète quand ça ne va pas c'est moi je dis Yaya regarde Yaya regarde ce qu'ils sont en train de faire reste calme Alléluia quand ça barbe quand ça barbe ça chauffe Yaya ça barbe encore Yaya ça chauffe encore Alain reste calme je suis là dépose seulement Aïe 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 voilà c'est là je dépose Alléluia c'est facile mais comme dans les choses spirituelles dans la vie chrétienne on nous a appris toujours qu'il faut faire des choses extraordinaires Dieu n'est pas dans ça donne ton coeur à Jésus donne ta vie à Jésus décide de donner ta vie à Jésus regardez Zachée Zachée était un homme riche Alléluia Amen Zachée était un homme riche vous lirez ça dans Luc 19 il n'avait pas besoin de Jésus mais il s'est dit il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus qui est en train de passer dans le coin il faut que je monte quelque part pour pouvoir voir Jésus Jésus ayant vu son coeur Zachée descend je mange chez toi Alléluia la Bible dit que Zachée était un homme riche ça veut dire quoi ça veut dire que si on ramène ça à nos jours aujourd'hui Zachée ne manquait pas de ce qu'il faut on peut dire qu'il était quelqu'un de bien-aissé Alléluia Jésus a dit aujourd'hui même le salut est rentré dans ta maison Amen donc ça n'a rien à voir avec ta condition que tu sois pauvre riche tout ça Jésus s'en fout ce qu'il veut c'est toi donne ta vie à Jésus il faut donner nécessairement sa vie à Jésus moi je ne le comprends pas je vais vous donner un secret si tu veux être tranquille dans la tête et au top dans la tête il faut que tu aies de l'état de bien-jésus si tu n'as pas de l'état de bien-jésus c'est pas possible les problèmes vont te tuer les problèmes vont te tuer la Bible dit dans le livre de Matthieu que nos inquiétudes ne vont pas rajouter une ou des à la durée de nos vies ça veut dire que que tu t'inquiètes que tu ne t'inquiètes pas c'est là il faut que quelqu'un trouve la solution maintenant comme toi tu es limité pour trouver la solution Yahya Amen Ah si c'est ça moi je fais Yahya il y a un problème il te dit qu'est-ce qui ne va pas encore allez toi vraiment si j'avais seulement toi seul comme enfant si tous mes enfants étaient comme toi et mes oreilles allaient souffler je dis Yahya même si t'es oreille souffle Yahya ça veut dire grand frère pour ceux qui ne sont pas d'Afrique centrale Yahya voilà le problème qui est là on fait comment donc c'est à cause de ça là seulement que tu cries comme ça Yahya moi je prie parce que c'est là ça me fatigue il faut trouver la solution on fait comment bon laisse 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 je m'en occupe Alléluia donc si vous demandez à ma femme je pense que si on fait un concours de celui qui a la capacité de dormir vite facilement je vais gagner demandez à évangéliste Elodie si c'est pour dormir vous pouvez jouer la fanfare si je veux dormir Yahya si je veux dormir je dors pourquoi pas si je ne vois pas ce problème là qui peut m'empêcher de dormir j'ai donné ma vie à Jésus je dépose mes fardeaux à ses pieds oui je peux être stressé ça peut m'arriver je peux être stressé mais au point de ne pas dormir jamais jamais des fois même au travail mon chef me dit toi tu fais comment même des fois on t'amène des problèmes tu dis on se calme prenons le temps de la réflexion on va trouver la solution le chef est stressé il te dit on fait comment chef on se calme dans mon coeur Yahya je vous donne mon seul dans mon coeur Yahya le chef attend la solution on fait comment ok ce soir viens dans ma présence oui je vous ai dit que le serviteur de Dieu on est mystique on est mystique viens dans ma présence c'est-tu fléchis les genoux tu donnes l'adoration tu pries Yahya c'est comment le Saint-Esprit te dit le problème là va voir un tel touche un tel touche un tel tu auras la solution Alléluia j'ai la solution ça prend le temps que ça doit prendre mais j'ai toujours la solution Alléluia donc je ne peux pas je ne peux pas rester sans solution ce qui fait que je dors toujours bien Jésus lui-même a dit aux hommes énormément de choses sont impossibles mais à Dieu rien n'est impossible est-ce que quelqu'un me comprend quelqu'un m'a suivi quelqu'un suit la parole de Dieu le baptême a dit rien n'était possible quand ça bat Yahya ça bat enfin comment donne ta vie à Jésus donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille vous serez sauvés donne ta vie à Jésus c'est pas compliqué comment on donne sa vie à Jésus c'est simplement accepter Jésus comme Seigneur sauveur humain accepter l'autorité de Jésus sur sa vie c'est tout deuxième décision que tu dois prendre et ça c'est très 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 important c'est chercher premièrement le royaume des cieux et ça justice c'est dans le livre de Luc chapitre 17 à partir du verset 21 chercher premièrement le royaume des cieux vous savez Satan nous a tellement baladé qu'on oublie l'essentiel Dieu nous donne toute une vie pour nous entraîner à le rejoindre dans son royaume Amen mais à cause du découvert à cause de Corona à cause du chômage à cause de la sérilité à cause de tous les problèmes que nous avons nous oublions de chercher premièrement le royaume des cieux comment on cherche le royaume des cieux c'est en lisant la parole de Dieu il faut lire méditer et étudier la Bible Alléluia c'est dans la Bible que vous allez tirer les meilleurs conseils moi je vous dis des fois même quand je n'ai rien à faire pour m'amuser je lis le livre de l'Ecclésiaste Alléluia le livre des Proverbes si tu n'as rien à faire si ton esprit vagabonde au lieu de penser aux bêtises de Facebook lis Ecclésiaste lis le livre des Proverbes Alléluia moi j'avais une sale habitude encore avant avant quand j'allais dans le supermarché j'aime beaucoup les raisins je vous ai déjà fait ce témoignage j'aime beaucoup les raisins quand je prends ma grappe de raisins Alléluia je mange d'abord bien avant d'aller peser pour payer qui n'a jamais fait ça ? que Dieu vous bénisse vous êtes bien ici à Ecclésiaste moi je faisais ça je vous assure quand j'allais à l'époque à la source c'était E.D. quand j'arrive à E.D. je soulève comme ça puis je fais mes courses dans la grappe mais il ne restera grand chose à moi parce que je mange ça même des fois par croix comme les arachis et après je vais peser ce qui reste vous voyez et c'est ce qui reste que je peigne Alléluia je faisais ça jusqu'à ce que dans le livre des Proverbes je lise que Dieu a horreur de la balance fausse oui donc quand je mangeais les raisins comme ça je faussais la balance mais ça vous fait rire que Dieu vous bénisse Alléluia moi je faisais ça à E.D. Amen mais le Seigneur m'a fait comprendre que toi aussi le jour où tu auras une entreprise imagine que tu attends de recevoir par rapport aux recettes de raisins 100 euros mais tu ne reçois au final que 90 euros bien 85 euros le manque à gagner des 15 euros qui va la porter je me dis mais c'est 15 euros et le Seigneur va me reprendre il va me dire mais toi tu fais ça imagine le nombre de personnes qui font comme toi le jour où toi aussi tu aurais une entreprise accepterais-tu que tes clients se comportent comme toi tu te comportes Alléluia j'ai dit j'ai dit Seigneur il faut que j'arrête ça donne moi la force donc maintenant ce que je faisais quand j'allais à E.D. j'achetais les raisins en dernier Alléluia parce que avant j'achetais ça en premier donc j'achetais ça en dernier maintenant quand j'ai fini mes courses je viens je prends la gaffe je pèse et puis je m'en vais pour ne pas être soumis à la tentation Alléluia mais surtout parce que j'ai lu dans la Bible dans les livres des Proverbes que Dieu a horreur de la balance fosse Amen donc quand tu as donné ta vie à Jésus tu dois rechercher en plus la deuxième décision fondamentale c'est de rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice Jésus dit lui-même cherchez ça en premier et le reste vous sera accordé Amen donc quand tu es en train de chercher Dieu en lisant la parole en méditant la parole chaque jour tu deviens quelqu'un de meilleur Amen en fait c'est ça que Dieu veut dire par là à chaque fois que tu vas lire la parole méditer la parole tu vas devenir à chaque jour quelqu'un de meilleur Amen et à chaque fois que tu deviens quelqu'un de meilleur tu ouvres sur ta vie des grâces et des bénédictions Alléluia non la parole c'est pas ce que ça c'est ça donne ta vie à Jésus ça c'est important la règle de base donner sa vie à Jésus il faut être intraitable là dessus il faut prendre la décision ferme et ne pas revenir en arrière c'est difficile il y a des combats il y a des oppositions mais il faut rester ferme deuxième décision capitale cherche de royaume des cieux Amen tu verras que petit à petit les gens avec qui tu fais les palames tu vas plus les faire parce que la Bible t'a appris que un ton prochain comme toi ça veut dire que si tu attends qu'on soit gentil avec toi tu es naturellement gentil avec les autres Alléluia si tu attends qu'on s'occupe bien de ce qui t'appartient tu t'occuperas bien de ce qui appartient à autrui Alléluia ça veut dire que tu sais que si chez toi tu aimerais que ta maison soit propre ça veut dire que quand tu viens dans la maison de Dieu la maison de Dieu doit être propre Alléluia vous voyez ça va faire de toi quelqu'un de meilleur et à chaque fois que tu deviens meilleur Dieu ouvre un flot de bénédiction sur ta vie Alléluia pourquoi les vies sont bloquées c'est parce qu'en fait nous ne sommes pas devenus au fur et à mesure que nous avons sans être le Seigneur des gens meilleurs nous sommes restés tels quels donc le potentiel de bénédiction est resté au même niveau la jauge n'a pas changé Alléluia troisième décision capitale et fondamentale avec laquelle il faut être impréprable c'est l'alliance avec Dieu Amen quand vous lisez le livre de 1 Samuel verset premier à partir du chapitre 2 la Bible nous parle de Erkanah qui était le papa de Samuel cet homme-là avait l'habitude chaque année de partir de son village vers Silo la Bible dit pour adorer Dieu Amen de la même façon quand vous prenez le livre de Détéronome je crois alors je regarde dans mes notes excusez-moi un peu dans le livre de pas de Détéronome de Genèse c'est Genèse Genèse 28 au verset 20 Amen on parle de Jacob lorsque Jacob il s'est couché il allait il avait fait des bêtises il avait fatigué son frère dans sa fuite il allait vers chez son oncle pour se cacher sur le chemin il s'est posé il a dormi il a vu Dieu lui a montré une vision où il voyait des anges monter et descendre les chers vous connaissez toute cette cette histoire biblique Alléluia mais quand il a fini de faire le songe quand il s'est levé il a fait quoi ? il a posé un hôtel il a posé une alliance avec Dieu il a dit à Dieu si tu me gardes si tu veilles sur moi et que là où je vais je vais en bain et que je rentre chez moi alors moi je te choisirai comme mon Dieu il a fait une alliance avec Dieu mais moi je veux te dire que dès l'instant où tu acceptes Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur paf tu fais l'alliance avec Jésus la deuxième alliance le deuxième niveau d'alliance c'est le sang de Jésus qui a roulé à la croix Amen le sang de Jésus ne doit pas être loin de ta bouche Alléluia mais oui il faut faire alliance avec Dieu Dieu n'intervient énergique que lorsqu'il y a alliance quand vous allez voir les marabouts les gens mystiques qu'est-ce qu'on vous fait faire ? une alliance avec le monde des dénèbres Alléluia mais ils ont copié ça chez qui ? ils ont pris ça chez qui ? chez Dieu ils ont vu faire ça Satan est un nimitateur Alléluia tout ce que vous verrez les gens faire dans le monde satanique si vous cherchez bien dans la Bible vous allez trouver son équilibre parce que ce que souvent on oublie c'est que Satan lui-même il était un ange il servait Dieu lui-même il a vu et il sait comment les choses se passent dans le royaume il a fait coquille collée et l'a détourné Alléluia donc il y a trois décisions importantes pour 2021 que tu dois prendre et je vais m'arrêter là donne ta vie à Jésus Amen donner sa vie à Jésus ce n'est pas ça fait 15 ans que je suis chrétien non je me permets d'insister là-dessus parce que c'est capital c'est ça qui va débloquer vous savez quand on parle de lien quand des liens c'est qu'on a attaché on est d'accord quand des liens c'est qu'on a attaché bien pour détacher ce qu'on a attaché si tu ne trouves pas le bon bout Alléluia est-ce que vous me suivez on dirait que je parle vite non ça va voilà si vous ne trouvez pas le bon bout vous commencez à détrucoter Alléluia le lien sera là Alléluia quand tu acceptes Jésus voici spirituellement ce qui se passe tu commences à voir le lien c'est-à-dire vous savez quand on a attaché on a fait le nœud on a serré comme ça arrivé à un moment donné si tu ne vois pas bien tu ne peux pas savoir par où tu vas commencer à défaire le lien vous voyez ce que je veux dire mais quand il y a Jésus dans l'affaire Jésus lui-même dit parce que j'ai dit quoi j'ai dit venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués je vous donnerai du repos donc Jésus dit laisse je vous occupe lui-même il prend il commence à regarder il dit mais ça c'est une petite affaire il tire après il tire encore après il fait il fait paf le mariage vient mais pourquoi quand j'étais de l'autre côté il n'y avait pas le mariage là maintenant le mariage a gagné parce que Jésus a défait le lien alléluia le travail vient mais c'est Jésus qui a défait le travail il y a beaucoup parmi nous dans nos églises nous venons tous les dimanches mais nous n'avons pas donné notre vie à Jésus vous me connaissez avec mon affaire de sympathisant et puis en forme de Dieu alléluia il y a beaucoup de sympathisants de Jésus c'est à dire que quand on dit Jésus ah ouais ouais c'est vrai j'ai entendu dire qu'il fait de grandes choses non non j'ai même vu j'ai vu le pasteur Timothée quand il prie ah non c'est gâté non 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 dis moi je suis avec vous mais c'est un sympathisant de Jésus parce qu'il vient pour voir ce que Jésus est capable de faire des miracles et même quand il a un problème il vient et puis Jésus fait grâce paf il s'en va jusqu'au prochain problème il y a beaucoup dans nos ébris comme ça vous parlez jusqu'à ce que un autre problème arrive c'est là ah j'étais un décès là-bas il y a l'évangéliste et Hervé à lui quand il est au nom de Jésus quelque chose se passe quand le coeur finit évangéliste évangéliste ah namonio c'est ça évangéliste je t'ai vu je te cherchais ah mais maman il y a quoi ah tu sais mais ça fait 6 mois je ne t'ai pas vu oui c'est vrai mais non tu n'as pas accepté Jésus celui qui a accepté Jésus l'a dit Jésus lui-même dit la pleuise celle de la maison de mon père me dévore ça veut dire que tu ne peux pas rester loin des choses qui concernent ton père qui concernent ton âme alléluia donc le dimanche tu cours tu cours si on te dit il y a corona tu dis c'est quoi corona c'est quoi corona je vais dans la présence de Jésus toi tu me parles de corona tu sais ce que Jésus m'apporte tu dis corona corona toi tu sais ce que Jésus m'amène alléluia moi je suis comme ça quand je regarde ce que Jésus m'apporte et je regarde nos choses là je dis papa Jésus l'agenda là-bas alléluia si c'est de l'argent que tu as tu ne m'intimides pas si c'est les enfants que tu as tu ne m'intimides pas si c'est quoi entreprise que tu as tu ne m'intimides en rien alléluia si tu as une autorité là où tu es ça ne m'intimide pas je te respecte je te donne l'honneur d'autorité mais tu ne m'intimides pas parce que quand je vais dire Yahya Amen Yahya il y a un problème Yahya il faut que tu fasses quelque chose ah toi et moi il y aura différence tout de suite Amen ah oui parce que moi je fais comme ça un je suis pasteur donc et puis il faut savoir une chose moi je ne m'ai pas bippé Alléluia ça c'est important l'homme de Dieu dimanche dernier a parlé de ça moi je n'ai pas été bippé hein je ne me suis pas autoproclamé pasteur si c'est moi seulement jamais je n'aurais été pasteur Amen jamais j'étais tranquillement chez moi un dimanche quand Dieu lui me lui l'a prenu mets toi ici oh mais il y a quoi mets toi là oh pasteur ça vous fait rire mais si on m'avait demandé frère Alain le Seigneur m'a mis à coeur de te consacrer le Seigneur voudrait faire de toi un de ses serviteurs qu'en dis-tu ? j'ai dit ton Seigneur là il a menti moi seulement là pasteur pas question Alléluia mais Dieu Dieu connait ses enfants moi je suis un enfant de Dieu Dieu sait que lui là mon petit là il a été tué je le laisse il va s'y je vous assure j'ai été consacré laisse toi évangéliste et nous dire j'ai été consacré le même jour qu'elle on servait à l'église on était des serviteurs à l'église quand méfiez-vous à mes yeux quand vous avez une relation avec le Seigneur quand il y a un problème tu dis Yaya et puis Yaya Yaya ne va jamais te laisser partir on a dit toi il faut que tu restes à la maison ici il y a d'autres qui arrivent tu vas m'aider à t'occuper d'eux Alléluia l'évangile c'est le dit que vous voyez elle et moi on est venu un dimanche 2 février il y a 7 ans on est venu au CED protocole groupe musical responsable des jeunes et puis un peu couteau suisse je faisais tout Alléluia à la fin du culte comme ça évangile et Elodie lève-toi je dis ça va m'arrêter elle a fait une bêtise Alléluia on appelle une autre maman lève-toi je dis frère Allais lève-toi je me lève Dieu a rendu la terre prophète vous savez moi j'ai été consacré c'est pas l'orgueil mais il faut dire des choses comme David j'étais derrière les moutons et si on m'avait dit que j'allais être consacré j'allais dire et le jour-là on m'a dit ramène la corne de consécration donc on a commencé à les appeler j'ai dit eux-là ils sont foutus Jésus les a pris en otage quand j'ai entendu mon nom j'ai dit ah je suis sûr ça ne peut pas être une consécration parce que moi même quand on me regarde on sait que je ne suis pas prêt pour être pasteur quand même il ne faut pas abuser Alléluia le prophète a dit venez ici notre maman qui nous encadre venez vous toi allez la corne jusqu'à là je me disais j'allais faire le protocole pour les deux autres Alléluia j'ai donné la corne ils ont mis l'huile voilà le Seigneur nous a dit de vous mettre à part pour le vieux le Seigneur pou 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 sur la tête voilà comment c'est amen c'est pour ça que je vous dis moi ne m'a pas bippé Alléluia il y a des pasteurs qui ont bippé ils sont loin chez eux ils attendent bippé ils courent ils arrivent et puis quand ils rentrent en même temps ils sont pasteurs moi c'est pas ça papa Arnold papa Hervé on les a pas bippés vous avez vu leur travail pour Jésus vous avez vu comment ils ont servi Dieu comment ils ont servi Dieu la diaconne ils sont les a pas bippés c'est des gens qui ont servi Dieu et Dieu a consacré Alléluia voilà donc ça mérite d'être clarifié quand quelqu'un qui n'est pas bippé se met à Jésus et comment ça dit Yahya Yahya il faut faire quelque chose Alléluia Dieu est capable de changer les 6% Amen Dieu a dit à Moïse je peux donner l'Egypte tout en ce ciel un rançon pour que vous vous soyez soumis parce qu'à la tête d'Israël c'était Moïse serviteur de Dieu il n'avait pas été bippé il n'avait pas été appelé par Dieu Alléluia et Dieu a donné l'Egypte leur rançon quand les Israélites sortaient d'Egypte ils ont pris méthodiquement et méticuleusement toutes les richesses qui appartenaient aux Égyptiens ils sont partis Alléluia mais je ne pouvais pas avec Jésus Jésus je m'arrête là donne ta vie à Jésus toi qui as des doutes chez les Ibois on parle de Zigué tu vas ici dimanche tu es à l'église dimanche tu es en boîte l'autre dimanche tu es à l'église l'autre dimanche tu es je ne sais pas tu danses comme ça tu danses tu danses arrête ça arrête ça donne ta vie à Jésus maintenant toi tu danses comme ça et puis maintenant nous quand tu as des problèmes j'ai un évangéliste ah vraiment Mazat désolé j'ai un grand problème d'un fort petit mède qui va t'aider il ne va pas t'aider vous me fatiguez avec des choses comme ça nous on ne veut plus les frères qui dansent c'est gay on ne veut plus ça on veut les vrais enfants de Dieu ceux qui ont donné leur vie à Jésus Alléluia oui pardonnez on veut avancer un peu Alléluia j'ai fini est-ce que ça va est-ce que ça a été Amen si tu ne veux pas laisser l'impudicité reste dans ton impudicité mais ne nous fatigue pas en nous disant oui voilà voilà non on ne veut plus de ça on veut des gens qui ont pris des décisions pour 2021 et moi j'ai décidé de ne plus faire l'impudicité mais le papa je ne sais pas comment me séparer allez vous prier pour que soit Dieu vous permette de vous régulariser soit que Dieu vous ouvre chacun une nouvelle route Amen mais oui mais oui à quoi ça te sert d'être béni sur terre et de ne pas rentrer au ciel Amen ah oui moi je suis désolé vous savez je m'arrête là mais l'Esprit Saint-Esprit m'amène à vous dire à clarifier un point vous savez le ciel c'est un royaume Dieu est le roi de ce royaume prenez l'un d'entre nous amenez-le en Arabie Saoudite chez le roi là-bas est-ce que tu sauras comment te comporter tu n'es pas né dedans tu n'es pas né avec eux tu ne sauras même pas où t'asseoir parce que pour s'asseoir il y a un protocole pour rentrer il y a un protocole Alléluia pour dire bonjour il y a un protocole mais tu ne connais rien de ce protocole et puis tu veux aller t'asseoir à côté du roi d'Arabie Saoudite qui va te laisser aller là-bas ? la reine d'Angleterre pour lui dire bonjour il y a un protocole vous l'avez déjà dit saluer les gens comme ça ? Alléluia vous avez déjà dit la reine d'Angleterre saluer les gens comme ça ? ah non s'il vous plaît ça saluer voyons alléluia viens pour ton col maintenant toi tu ne lis pas la Bible tu ne fais rien tu ne connais même pas comment les choses se passent dans le royaume des cieux et puis toi on va aller te déposer dans le royaume des cieux tu vas scandaliser les gens là-bas alléluia mais tu vas scandaliser Abraham Moïse et lui va dire mais c'est qui lui là alléluia là où tout le monde est prosthéné les 24 vieillards sont prosthénés ils adorent toi tu es là avec ton chumeur mais c'est qui lui là il vit quoi ici alléluia les gens sont prosthénés en train d'adorer toi tu es là c'est qui lui là on est venu ici fais toi là alléluia donc vous voulez aller au ciel sans connaître les règles qui amènent au ciel mais vous allez scandaliser les gens là-bas alléluia on dit Jésus l'accès à la droite de Dieu toi tu as vu un ciel tu es allé oh tout à fait avec avec tous les autres d'ici là tu emmènes ça là-bas aussi mais qui va te laisser et ça fait le désordre alléluia mais si tu as lu que Jésus est assiné à la droite de Dieu le jour où tu es dans le conseil du Seigneur quand tu vois Dieu tu te dis ah la droite de Dieu c'est ça c'est Jésus qui est là quand tu vois les gens ils sont comme ils sont des gars ah ça c'est des gars vieillards oh la la tu vois les chènes tu vois les différentes catégories d'âge ah dans la Bible on a dit un sain même tellement on ne lit pas la Bible Dieu ne nous enlève même plus que Dieu nous fasse grâce Dieu nous enlève il y a des gens Dieu les enlève en songe ils vont ils vont voir Dieu ils vont voir des choses extraordinaires ils reviennent quand on raconte ça on est là on se dit mais lui il a dit ça il faut qu'il arrête de filmer c'est parce que tu ne connais pas la Bible tu ne connais pas les règles que tu dis ça alléluia mais vous voyez l'ignorance que ça fait si tu lis la Bible tu vas connaître la position de 24 vieillards comment ils sont allés le jour où Dieu t'enlève quand tu dis ah ça c'est 24 vieillards oh la la tu vas voir les gens jeter les chapeaux ah ça c'est intéressant quand tu vas voir même David vous savez que la Bible a décrit comment le visage de David qui c'est ça ça c'est que il y a 6 mois de la Bible il va me connaître alléluia oui quand il arrive dans le royaume où est joli ça c'est David toi ignorant rien tu arrives ça va on s'assoit où ici que Dieu nous parle on va se lever amén 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 amén